Pourquoi il ou elle a décidé de me quitter ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormont, votre love coach, votre conseiller sentimental. Et aujourd'hui, on va répondre à une question précise. Pourquoi votre ex a décidé de rompre ? Si vous avez regardé les dernières vidéos de cette chaîne, vous avez sûrement dû voir mes conférences et mon envie d'aller à l'essentiel. À chaque fois que je réalise une conférence, une vidéo, un article, j'essaie vraiment de dédramatiser la situation, d'aller au plus simple pour que vous soyez capable de comprendre l'ensemble de la situation. Et aujourd'hui, une rupture, ça peut s'analyser d'une seule manière. Votre partenaire n'était plus assez heureux ou heureuse dans votre histoire. Cela signifie qu'aujourd'hui, votre ex a pris la décision de rompre tout simplement parce que cette relation n'était plus assez épanouissante pour lui ou pour elle. Alors, de cette situation découlera forcément des raisons, mais la première chose que vous devez savoir, c'est que souvent, une rupture n'est pas dirigée directement contre vous. La rupture, elle est dirigée plutôt contre la relation. C'est donc le couple qui n'allait pas, mais pas forcément votre attitude, votre comportement, ou même plutôt votre personne. Une fois que vous avez accepté cette idée-là, une fois que vous avez compris que cette rupture a été finalement liée à un manque de bonheur, je vais vous demander de faire un exercice qui est extrêmement simple. Demandez-vous concrètement, est-ce que vous, vous étiez vraiment heureuse dans la relation ? Alors, est-ce que vous étiez vraiment épanoui dans cette histoire ? Cela ne veut pas dire, est-ce que cette personne est la bonne pour vous ? Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez que c'est la bonne pour vous. Mais plutôt, qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a empêché, vous aussi, d'être extrêmement épanoui dans cette histoire ? Une fois que vous allez mettre le doigt sur ce qui pouvait vous déranger, vous aurez également fait 90% du chemin pour savoir pourquoi il ou elle a décidé de me quitter. Vous allez avoir les réponses exactes parce qu'au final, dans cette histoire, vous ne pouviez pas être plus épanoui si il ou elle n'était pas complètement heureux. Et ce que je veux que vous arriviez à comprendre, c'est que ce n'est pas que vous en fait la problématique, c'est aussi la vie de couple. Ça peut être la routine, ça peut être le manque d'activité en commun. Donc, à chaque fois que j'ai une personne en coaching, la première question que je pose, c'est est-ce que toi, tu étais vraiment épanoui dans cette histoire ? Et tout le monde me dit non, il y a forcément des choses à revoir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Encore une fois, je vous remets vraiment en situation. Mais ça veut simplement dire que dans cette relation, vous auriez pu, vous et votre ex, faire encore plus d'efforts. Alors, posez-vous ces petites questions dès à présent et vous aurez la réponse à pourquoi il ou elle a décidé de me quitter. Pour vraiment vous aider à visualiser ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais vous parler de Dylan. Dylan, c'est un jeune homme que je viens de côtier aujourd'hui. Il m'a contacté parce qu'il voulait absolument comprendre les raisons de la rupture. Il m'a dit « Alex, je n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans sa tête. Elle me dit qu'elle m'aime, que je suis un mec génial, mais elle décide quand même de me quitter. Et surtout, elle m'a dit qu'elle n'avait rien à me reprocher. Alors, si c'est votre cas, écoutez vraiment bien ce que je vais vous dire parce que ça va vous aider à comprendre comment agir dès aujourd'hui. Mais avant toute chose, essayez de mettre un petit pouce bleu juste en dessous pour me dire que vous avez bien apprécié cette vidéo. Pour en revenir à Dylan, Dylan, je lui ai demandé tout simplement « Est-ce que toi, tu étais pleinement heureux ? » Et là, il a commencé à cogiter et il s'est dit « Dans cette relation, au départ, c'était fusionnel, passionnel. Et puis après, au bout d'un moment, Alex, on est rentré quand même dans une forme de routine. Et c'est là où je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aurais dû changer comme comportement ? » Et il m'a dit tout simplement « Alex, je crois que je me suis oublié. » Donc, il est parti d'une situation où il ne comprenait pas la rupture a une solution précise centrée sur lui pour qu'il soit capable de relancer de la séduction dans son couple. Si vous avez entendu votre ex vous dire « C'est pas toi, c'est moi. T'as rien à te reprocher. T'es un mec ou une nana. Génial ! » Sachez que la problématique vient peut-être d'ailleurs et par exemple du fait que vous ayez été totalement acquis et acquise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Et sinon, comme Dylan, essayez d'analyser la situation. Vous avez toutes les cartes en main pour comprendre le fonctionnement de votre ex. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !